Ça va être de manière organisée, ça va être de manière, genre, ordonnée, quoi. Il a revu, ce sont des informations qu'il connaît déjà, ce sont des informations qui sont organisées. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces trucs-là qui sont liés à toutes les fonctions introverties, en fait. C'est plus subjectif, c'est plus dans une boîte, tu vois ce que je veux dire. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Je vous montre l'extrait, vous en passerez ce que vous voulez. Mais ensuite, on va voir un extrait pour justement faire la balance entre SE et SE. J'ai été arrêté le 19 novembre 2018. Je constate que le 19 novembre 2018, le cours de bourse de Renault était de 64 euros. Et le cours de bourse de Nissan était de 1 500 yens. J'ai revu mes statistiques, ok ? Je regarde aujourd'hui, le cours de bourse de Nissan est à 630 yens. Une baisse de l'ordre proche de 35 à 40%. Et Renault est à 42, 43 euros. Ok, comment est-ce qu'il fait pour se souvenir d'autant de chiffres, de trucs, d'informations concrètes, précises ? Ça, c'est de la sensation dominante, masculine, au moins. Et ça ressemble plus à de la sensation... Après, si j'ai revu mes chiffres, je suis parti réviser, je suis parti revoir le truc et je te cite bien les trucs dans l'ordre... Non, 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 attendez. En 2014, les chiffres étaient tels. Et ensuite, en 2015, et ensuite, en 2016... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et justement, voyons quelqu'un qui, lui, a SE comme fonction dominante. Vous le connaissez très certainement. J'ai mis les sous-titres parce que c'est en anglais encore. Mais voyons la différence entre quelqu'un qui a SE comme fonction dominante. Est-ce que... Parce que là, ce n'est pas sûr que c'est SE, ça ressemble un peu à SE. Ça ressemble plus à... J'ai revu mes informations connues, j'ai bien organisé mes trucs et je suis bien précis. Je suis bien, genre, tu vois, très SI, en fait, juste très... Très comme ça, genre très robotique, très... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois tous les gestes que je fais, tu vois à peu près ce que je veux dire. Je ne trouve pas le mot justement précis SI pour exprimer ça, mais tu vois ce que je veux dire. Là, on dirait apparemment, mais ce n'est pas sûr. Voyons en comparaison, et c'est quelque chose que je fais très souvent d'ailleurs. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il faut comparer avec des gens dont on est sûr. Tu crois que quelqu'un est un décideur introverti ? Ok, va voir Soral, va voir, je ne sais pas, des gens qui sont des décideurs introvertis. Va voir Humes, tu vois. Des gens qui, on voit très bien que ce sont des décideurs introvertis. Et est-ce qu'il a l'air plus de se rapprocher de ça ? Ou est-ce qu'il a l'air plus de se rapprocher de Henry Phoenix et de David Lafarge ? À chaque fois, je prends E pour parler des décideurs extrayertis, mais il y a des TE aussi, qui sont de très bons décideurs extrayertis. Tatiana Vantoz aussi. Très TE, très DE, très TE. Est-ce qu'ils se rapprochent plus de Tatiana Vantoz ou de Soral ? Est-ce qu'ils se rapprochent plus de ci ou de ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, est-ce que c'est SI ou SE ? Tu vois ce que c'était un état d'un dans les pays et s'enlouer que le monde ? L'aujourd'hui ? L'aujourd'hui ? Artic stopp ? Tout ce ? Tu ouvres ? Arrêtez-vous ici. Le problème de casse. Ah, si le casse-candre-contraire ? Je parle de casse-candre-contraire-contraire ? C'est-ce qu' le-en-clos des pays. Le casse-candre-contraire, Libra-candre-comandre-candre-candre-candre-candre-candre. Ok, ça c'est de la pure sensation extravertie. Il a des fiches, il a des trucs, des graphiques, des barres, des machins, tu vois. Lui-même ne comprend pas exactement quelle est la conclusion qu'il faut tirer de tout ça. Il te montre ces trucs dans de nombreux pays, on est plus bas que le monde. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, je te donne des chiffres, des études, c'est du concret, mais c'est du chaos. Revoyons Carlos Ghosn. Est-ce que ça te rapproche plus de ce qu'on imagine quand on dit SI ? Est-ce que ça te rapproche plus d'un policier, de Thomas Pesquet, tu vois. Est-ce que ça te rapproche plus de Thomas Pesquet ou de Trump, Carlos Ghosn ? Revoyons Carlos Ghosn maintenant. Il n'y a plus de capitaine et ça veut dire que ce groupe... Non, non, mais attendez, je ne dis pas. Je dis, je dis, au moment où l'un... Alors, j'ai regardé entre-temps, je fais l'industrie automobile. Non, non, attendez, non. Au moment où, tu vois ce que je veux dire ? Non, il faut recadrer le truc, il faut remettre les choses dans l'ordre. En fait, c'est juste ça. Lui, il veut que les choses soient dans l'ordre, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit clair. Non, je dis que précisément, au moment où j'ai revu les trucs, j'ai revu les chiffres, j'ai revu les machins, tu vois. J'ai appris par cœur toutes les informations. Ce n'est pas de la sensation extravertie, ça. Ce n'est pas du chaos avec des chiffres et juste, je te sors des chiffres et des graphiques et des courbes et je ne comprends même pas, mais t'inquiète. Non, ça, c'est du sensation et il faut qu'on soit précis, il faut qu'on soit organisé avec la sensation. L'industrie automobile a augmenté de 12% et pendant le même moment, Renault a baissé de plus de 30% et Nissan a baissé de plus de 35%. Qu'est-ce qu'ils font de dire ? Non, mais attendez, monsieur, moi je suis un industriel, moi je regarde les faits, je ne fais pas de la théorie. Effectivement, effectivement. Et c'est d'ailleurs un très bon point pour Carlos Ghosn parce que très souvent les gens, oui, non, non, moi je suis ça, oui, bien sûr. Tu dis exactement le contraire de ce que tu es, tout le monde sait que tu es tout sauf ça. Lui, quand il se qualifie lui-même de quelque chose, ça se rapproche effectivement de ce qu'il est réellement. Un industriel qui ne fait pas de la théorie, pas intuition, effectivement, plutôt ST, enfin tu vois ce que je veux dire, plutôt pragmatique et plutôt concret. Pas un NF en gros. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aussi. Ça, je dis, la capitalisation boursière, Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière dans une période où toutes les actions automobiles montaient. Nissan a perdu 10 milliards de dollars. Nissan a perdu 10 milliards de dollars, machin a perdu 5,5. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement les mouvements que je faisais d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Sensation introvertie. Bonsoir ! Aujourd'hui, émission très spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Frédito ? Mais je ne sais pas. Ah 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 ! Oh ! Damn ! Damn ! Oh ! Alors, on va faire un petit jeu qui consiste en quoi, Max Abdi Nootoo ? Alors, le concept du jeu, c'est très simple. Écoute, écoute. Donc, le jeu, c'est tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Ah 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 ! Alors, ok, je vais te demander de faire des trucs, ok ? Et je vais commencer par Max Abadie. Et par exemple, si je te dis Max Abadie, jette-toi sur le canapé, tu te jettes sur le canapé. Par contre, par contre, par contre, si je ne dis pas Max Abadie, tu te jettes pas sur le canapé. Déjà, tu ne dois pas le faire. Et si tu fais, ben, tu as perdu. Ok, c'est exactement comme Jacques a dit, alors. Et pour faire ce petit jeu, on a un invité exceptionnel en la personne de... Lionel Jospin ! Eh 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 ! Mais il est malade ! Mais il est malade ! En me retirant de la vie politique.